Be careful ! Non je trouve ça cool Bref Bon faut qu'on fouille deux chambres Nous sommes ici avec le baron sanglant Qui a perdu sa fille et sa femme Et on l'a un petit peu forcée la main De manière à ce qu'ils puissent nous laisser entrer dans les chambres Et qu'on essaie de trouver quelques indices Et ouais Pour essayer de bien sûr régler leur disparition Enfin Régler C'est un verbe bizarre quand même Pour parler de disparition Bref C'est parti pour un tour Bijouur Y'a quelqu'un Punaise Ils sont grands les appartements là Bon on va y t'être fouillé On va juste chercher des choses importantes Par exemple ceci Un chandelier en bois Cassé Voilà parce qu'on l'a dit Et il faut Qu'ils retrouvent plus ou moins Leur chambre telle qu'ils l'ont Quittée Un bouquet Il s'attend à un retour imminent L'espoir fait vivre Cet homme mine de rien à l'errément La couleur du mur est différente Quelque chose était accroché ici Cette toile peut-être La taille correspond Quelle toile Le baron et sa femme Ils ont l'air heureux Qu'est-ce que Je me demande qui tenait à cacher ce trou Et ce qui se trouve de l'autre côté Y'a quoi là-dedans Oh punaise Je sens pas cette histoire là Ça devient intéressant Un morceau de bois comme celui du chandelier Ce n'est pas une coïncidence On s'est sûrement battu ici Cherchons des indices Oh punaise J'ai eu trop peur de retrouver la femme là Maintenant tout de suite De profondes fissures Faites par un objet lourd Ou pas des griffes Tiens L'autre partie du chandelier Et des taches de vin Quelqu'un a brisé une bouteille Du vin de Toussaint Pas de doute De l'air Vélus L'odeur est toujours forte Je me demande où elle va me mener Oh c'est génial J'adore le principe Allez hop on continue Dans la deuxième Ah non ça descend Je suis comme envie d'aller voir S'il y a d'autres éléments ici Tiens Très moche cette poupée Le genre qu'on transperce Pour faire du mal à quelqu'un Et c'est tout ce qu'on a observé par ici En tout cas pour le moment je ne vois rien de plus On va suivre L'odeur de la boisson Bon sang La piste disparaît Je trouverai peut-être autre chose cela dit De l'épicéa Un relan dansant de genévrier Un genre d'amulette de protection Pour se protéger de quoi ? Je crois que j'ai fait le tour Finaise J'aime bien C'est bon Vagabond Vagabond Mais je t'en trompe toi Non mais oh Comment tu me parles ? Vous avez fini de fouiner J'ai trouvé une poupée Dans la chambre de Tamara Que pouvez-vous m'en dire ? Hein ? En quoi une vulgaire poupée Peut-elle vous intéresser Sorceleur ? Elle semble avoir été utilisée Pour pratiquer la magie noire D'où Tamara la tient-elle ? La magie noire ? Vous délirez ? C'est moi qui la lui ai faite Elle avait quatre ans Peut-être cinq C'était à Visima Un jour de marché En voyant la magicienne Triss Merigold Elle insista pour avoir une poupée à son effigie N'ayant pas les moyens d'en acheter une J'en ai fabriqué une de mes propres mains Oh punaise J'aime pas mentir Ça, Triss Sans vous offenser Le travail Manuel et vous Ça fait deux Non ? Prenez donc du bois et du chiffon Et voyons quelle image d'une adulte Vous pourrez produire T'as raison Mais bon Sur le coup La pauvre poupée J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce Ça vous dit quelque chose ? De lutte ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Quelqu'un a été attaqué Probablement votre femme ou votre fille La victime a tenté de se défendre A l'aide d'un chandelier Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur Puis il y a eu lutte Je ne peux rien vous dire à ce propos Cette nuit-là, j'étais sous C'est le trou noir À mon réveil, elle n'était plus là Vous n'étiez pas seul au château L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose Par trois fois, je demandais à ses branques S'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit Mais non Personne ne sait rien Et c'était lui qui avait causé tout ce tort Il ne peut pas s'en rappeler puisqu'il a eu un blackout Le palier empeste le vin Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ? Ça doit être la faute de l'un de mes gars C'est tout des poivreaux Vos hommes se saoulent à l'air Vélus Oh la barbe C'est peut-être moi qui en ai renversé Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là En quoi ça vous intéresse ? C'est pas le seul coin qui sente la vie nace dans ce château Vous reconnaissez cette amulette ? Oui, oui Anna la portait depuis quelque temps Une idée de son origine ? Aucune Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages ? Un chaman Un vieux birbe qui vit près de Noirfutay Et une rebouteuse à Aubreuil Mais je n'en sais pas plus Elle vient d'arriver Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman Pas la femme Anna s'est toujours méfiée des étrangers Une bavette avec ce chaman semble s'imposer Je vous préviens, l'homme n'est pas commode Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin Et qu'il en est resté cinglé On dit aussi qu'il voit des fantômes Et qu'il besogne ses chèvres C'est pas ce temps le regarde C'est cet amulette qui m'intéresse Ok Ouais des points d'expérience J'aime ça mon bonhomme Et si tu me laissais descendre les escaliers ce serait cool Je vais te doubler, je vais te doubler, je vais te doubler Ça y est c'est fait Je te sens comme une odeur de Sharon Nils-Gardiennes Donc apparemment il faut que je parte par là Hé lave là ! Il faut pacifier, il faut pacifier Lave là la tromphète là Bonjour madame Ravie de te rencontrer petite Tu dois être Gagga ? Oui et toi tu es Geralt Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben tu as les cheveux blancs et un métaillon en forme de loup C'est Siri qui m'a parlé de toi Cool Vous avez pas mal discuté Siri et toi ? Oui Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ? Ou ce qu'elle était venue faire ici ? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne Et si tu es là ça veut dire qu'elle vous a trouvée ? Je me demande si elle a pu aider son amie Siri voulait aider un amie Tu sais de qui il s'agit ? Comment ça qui ? Son amie ? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver Tu sais où se trouve Siri ? Non Un jour je lui ai apporté le déjeuner et elle n'était plus là Le baron m'a dit qu'elle était partie Tu n'as pas demandé où ? Si mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre Mais Siri m'a laissé un cadeau Un cadeau ? Oui Cette pierre verte Cache-la bien Ne la montre à personne Elle a beaucoup de valeur Merci Glatka Amuse-toi bien Je ne m'amuse pas moi je travaille C'est génial la réplique Vous allez tuer tous les monstres ? Tous tous ? Ah non non pas tous tous Je crois que j'ai encore du boulot et heureusement sinon Comment pourrais-je toucher ma paye ? Alors Siri est venu ici Il y a plein de petites choses à regarder cool Une toupie Elle appartient à Glatka Les affaires de Siri On dirait qu'elle est partie précipitamment Ok et enfin Non c'est pas toi que je voulais L'obscurité naturelle des malédictions Par Lydia Van Bredvoort Où Siri s'est-elle procuré ça ? Alors j'en viens Attends allez on va sauvegarder au cas où Parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Quand on est dans le menu On prend des risques Du coup voilà Partie sauvegardée C'est bon Mais j'ai pas besoin Que tu me racontes Je m'en fous moi Je vais dans mon inventaire Exigeant On va lire ça Philippe Stranger Vos problèmes d'approvisionnement Ne nous intéressent pas Le pacte que nous avons signé Est on ne peut plus clair Alors l'empire de l'unique garde Exige que vous Vous en respectiez les conditions Dans le cas contraire Nos obligations mutuelles Seront nulles Et non avenues Et vos privilèges Seront abrogées Salutations Abarthbar Moebre 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 J'arrête pas de prononcer Feldmayr Maréchal Commandement de l'armée centrale Ok Et ce que j'ai ramassé C'est un bouquin Donc une toupie Et ceci L'obscurité naturelle Des malédictions A mes chers amis Philippe et Anna De la part du comte De la Guèvre Ministre de la culture Du royaume de Temeria Visima 1265 Quiconque pense Que les malédictions Ne sont jamais Que des manifestations De la rancune D'une personne Envers une autre Commet Une grave erreur J'ai l'impression Qu'il manque une ponctuation Ici On signale fréquemment Les malédictions Que des gens Ont lancé Involontairement Sur eux-mêmes Ou des objets De leur environnement proche Les conséquences De tels actes Sont assez difficiles A prédire La plupart du temps Elles sont néfastes Et peuvent même Entraîner la mort De la personne Affectée par la malédiction Ou de celle passant Du temps avec la personne Ou l'objet maudit C'est pourquoi Il est essentiel De prendre des mesures Préventives Pour se protéger Autant que possible Contre les malédictions D'après madame Amelia Veracruz-Léon Voici les mesures Essentielles à prendre Chasser toutes les pensées Négatives S'efforcer de ne faire Plus qu'un Avec tout le monde Détendre vers une harmonie Du corps et de l'esprit Ok J'essaye que ça va être Compliqué hein Tout ça Une dédicace à l'intention Du baron Et de sa femme Ainsi on fréquente Le gratin de Vizima Ce bon baron Faut pacifier Faut pacifier Gérald Ça te dit quelque chose ? Ma toupie Où tu l'as trouvé ? Dans la chambre de Ciri Ah On jouait dans sa chambre Parfois Ciri l'a sculpté Pour moi Un jour où j'ai été triste Dommage Qu'elle a dû partir Ouais On dirait que t'es un peu Enrhumée petite Merci Taka Amuse-toi bien Mais je m'amuse pas Moi je travaille Prends soin de toi Punaise Comment elle est trop mimi Vous allez tuer tous les moules ? Non C'est vraiment bien oublié Enfin Ok Le mec il vient larguer une caisse Il est heureux C'est bon tout va bien Il y a quoi en dessous ? J'ai raté une marche T'as besoin de tirer un coup T'as besoin de tirer un coup Eh ben disons que c'est joyeux Hein ? Hein ? T'as l'air complètement plein toi T'as l'air de souhait Le mec il a l'air tellement concentré En même temps je crois qu'on est en pleine nuit Eh ben oui il est 2h50 Require une clé Bien sûr je ne réveille personne Tout va bien Il va y avoir un truc qui est cassé ici Faudrait que je passe par l'autre porte en fait Ah ben encore c'est une bougie qu'il faut Je peux allumer ou éteindre Ok d'accord Voilà bon on s'en va Faut absolument que j'aille voir le forgeron Je vous l'avais déjà dit Il fait nuit ou il fait zour là du coup ? C'est un joli jardin ici Enfin c'est un joli jardin Il y a un document là non ? Lettre d'amour Voyons voir Non non Sauvegarde d'abord et t'y Voilà comme toujours Et ensuite carte du monde Non inventaire Voilà lettre d'amour Mon cher mari J'ai soupiré le soulagement en lisant ta dernière lettre Je suis si heureuse que tu te remettes de ta blessure J'imagine comme tu dois être contrarié de devoir passer les prochaines semaines dans un hôpital de campagne Mais je me réjouis que tu n'ailles pas risquer ta vie sur le champ de bataille Tamara grandit à vue d'oeil Elle se tient même debout à présent en s'agrippant à quelque chose Même si ses pas sont encore mal assurés Ses petites jambes je dois la surveiller en permanence Car dès que je tourne le dos Elle grimpe sur la table et attrape tout ce qui tombe sous la main Tout ce qui lui tombe sous la main J'en remarque en fait que c'est aussi la typo qui me dérange dans la lecture Je n'ai pas autant de problèmes à lire sur Life is Strange Hier elle a failli se renverser dessus un grand bol de soupe brûlante Je pense que je vais engager la fille du money pour m'aider Parce que je crains que de ne pas toujours rattraper Tamara à temps C'est d'autant plus vrai depuis que tu es parti Et que je dois m'occuper seul de toute la maison Mon cher Philippe tu me manques terriblement Et j'attends impatiemment ton retour Chaque jour je prie mes lit télétel De minitel De vous garder en bonne santé Toi et notre fille Et de réunir toute notre famille J'espère que cette horrible guerre sera bientôt finie Je t'aime à toi pour toujours Anna Ok donc on peut au moins Se dire une chose C'est qu'elle n'est pas partie de son plein gré C'est pas passé apparemment Bref On va essayer de Le trouver un quelque part pour réparer notre matériel C'est à qui qu'il faut que je parle pour réparer mon arme Les raclées préventives tu connais Face de fion Tu veux que t'en mettes une moi raclée ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu coupes ça ? Je fabrique un nouveau modèle En deux pièces Qu'est-ce que tu as encore inventé ? Attends un peu Quand j'aurai rattaché les deux pièces avec des rivets L'armure sera beaucoup plus confortable Tu verras Je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure Vous avez frappé à la bonne porte Je suis forgeron depuis vingt ans Je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet Dans tes rêves ? Ne faites pas attention à elle Elle passe son temps à râler et à grogner Quel genre d'armure vous faut-il ? Une armure légère mais solide Je veux rester libre de mes mouvements Et pouvoir la passer sans l'aide de personne Quoi ? C'est tout ? Vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule Et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes ? Ce serait possible Ah ça ce serait parfait Vous pouvez m'en forger une ? Non et si quelqu'un en est capable je vais bien le rencontrer Écoutez vous devez comprendre une chose Si une armure est solide elle ne peut pas être légère Si c'est possible Il suffit d'avoir les bons outils Des outils comme ceux du clan Tordaror d'Hundvik par exemple Johanna je t'ai déjà dit de te faire pendant que je discute avec les clients Si tu crois que les légendes de Skelly j'intéresse les gens C'est pas des légendes Mon grand-père allait sur Hundvik acheter les armures au clan Tordaror On ne fait pas mieux Ou on ne faisait pas mieux plutôt Un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite Mais la forge devrait toujours être là Ça vaut le coup d'essayer Si je vous rapporte les outils vous me forgerez mon armure ? Si vous me rapportez les outils oui ? Par avant Votre grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge par hasard Si Au nord de l'île Dans une caverne creusée à flanc de falaise Je sens que ça va nous offrir de bons décors ça Je vais laisser la prochaine fois que j'irai à Skelly Au revoir Hé faut que je te reparle Excuse moi Viens là mon grand En quoi puis-je vous aider ? Je jetterai bien un coup d'oeil à vos articles Alors voyons voir Déjà je vais lui vendre tout ce qui ne m'intéresse pas 30, 36 En même temps c'est forcément plus sain parce que Bon déjà je vais réparer mes armes Ok puis ensuite il va falloir que je lui vende des trucs Niveau 3 requis Ok je vois les choses que je porte en fait en couleur non ? Je ne sais plus vraiment ce que j'étais en train de... Enfin bon Alors Celle-ci semble plus puissante que celle que j'utilise Mais je crois que la mienne a moins de... Bon ça je vais te le vendre Voilà Pourquoi c'est dans mon inventaire ça ? Ça me perturbe quand même Au revoir Je vais aller voir vite fait dans mon inventaire si je peux pas... Ouais j'ai plus 4 pour changer ce co-critique donc finalement ça m'intéresse plus Niveau des vêtements 5 d'armure Bah alors pourquoi j'ai pas ça ? Bah voilà c'est déjà mieux Ok donc ça c'est fait Ouais je vais pouvoir lui vendre ça Le reste je vais peut-être le garder pour l'instant On est à 47 sur 60 En quoi puis-je vous aider ? J'ai besoin d'une armure Mais non ! Hop là On va mettre ça là-dedans Ça je vais garder au cas où je revienne à la cour On verra bien, en tout cas il y a des souliers Et qu'est-ce que je voulais faire ? Il y a un truc que je voulais faire mais je ne sais plus quoi C'est quand même terrible ça non ? Ah si je voulais voir s'il avait pas des... Des selles ou autres éléments du genre Je vois aucun élément qui pourrait correspondre Ouais bon on va faire avec Au moins Je sais que mon équipement Au revoir Est réparé voilà Je n'ai plus rien qui s'affiche en haut à gauche Peut-être qu'il me faudra attendre de... De réduire mon... Enfin de combattre je veux dire Qu'est-ce que je fais pour mériter ta compagnie ? Absolument rien et je ne suis pas en ta compagnie monsieur Alors... Non je voulais lire mais il y a marqué proclamation Bon... Réparation de chôme J'ai le tour de main et le matériel pour réparer les toitures Seul un seau négligerait... Seul un seau pardon négligerait l'entretien de sa propre cabane A Aubreuil Quelques types de ce genre ont refusé mes services Leur cabane a fini en cendres Le feu devrait être un signe du destin Pour leur rappeler qu'il ne faut pas lésiner sur ce genre de choses Alors pensez-y braves gens Gwint on cherche de nouveaux joueurs Les affûtés, club de Gwint basé à Perchefreux Cherche de nouveaux membres et adversaires Joueurs expérimentés de préférence Même si nous faisons bon accueil aux débutants Sans rembourser les pertes occasionnées lors des parties Pour plus d'informations adressez-vous au président du club Philippe Stranger alias le baron sanglant Oula 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 Je sens qu'il va y avoir du Gwint dans l'air Combat à main nue Vous souhaitez éprouver votre virilité en montant sur un ring ? Venez nous voir et affronter la fine fleur des pugilistes Le forgeron Stan gobtou Jonah et le serpent Intéressant Je prends Contra hurleur Aviez la population qui conctuera le hurleur Ce monstre qui niche près de Perchefreux Et s'en prend aux hommes comme aux bêtes Subvera remettre un coq Une coquette récompense Prenez cependant note qu'il s'agit d'une créature redoutable Et que l'oxyr Mécitera un combattant endurci Non quelques paysans armés de fours Chef Ok d'accord Course de chevaux Si vous n'êtes pas encore au courant On analyse une course de chevaux par ici Les candidats n'ont pas à venir me voir Je les mettrai au parfum Mais autant le dire tout de suite Faut payer l'inscription pour courir Alors les fauchers Oubliez moi Et hop de nouveau Pourquoi ça dit qu'il y a encore une quête là dedans ? Bon on va tout prendre Allez hop Voilà Les points sur les i Vélène La course Il faut que j'aille où du coup ? Il faut que j'aille là-haut Il y a une nouvelle quête ici aussi Du coup je vais pouvoir me balader un petit peu Essayer de vérifier un petit peu le décor Voir ce qu'on peut éventuellement y trouver Ça a l'air sympa ce coin aussi Pas bon on verra ça plus tard Parce que pour l'instant On peut se rapprocher d'ici Je pense pas qu'on puisse traverser beaucoup là par là En tout cas ça nous laisse déjà une grande Très grande zone à explorer On n'a pas à se plaindre Je vais essayer d'aller voir si je peux m'occuper Les différentes zones qu'il y a sur le chemin Et on va aussi aller voir vite fait Les euh... Les différentes missions qu'on pourrait éventuellement lancer Salutations Ouais Il paraît que vous avez un problème avec un monstre Un hurleur c'est ça ? Ouais, il rôde dans le coin Il boulotte les vaches et les chèvres Et il attaque même les hommes L'autre jour Borsail le chasseur du vieux seigneur Il a pris un coup de sang Et s'est mis en tête de le tuer Hmm Il a pris sa hachette Et il s'est caché à l'entrée des champs Pour lui tendre une embuscade On l'a retrouvé les tripes à l'air Et pendu aux branches d'un arbre comme une guirlande Ça nous a pris une demi-journée Pour retrouver tous les morceaux et l'enterrer Je crois qu'il est temps qu'un professionnel s'occupe de votre hurleur Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur cette créature ? Ouais, Simco, le fils de Borsail Il a vu le monstre de ses propres yeux mais... Il est pas bien bavard depuis la mort de son père Il est sous le choc je crois Je vois Où est-ce que je peux le trouver ? Chez moi Sa mère est morte depuis longtemps alors j'ai pris le garçon sous mon toit Ok, faudrait que je regarde un petit peu du coup les quêtes Quelles sont celles qui sont à ma portée ou non ? Les points sur les I niveaux Onze conseillers, coeurs sauvages Ok, donc ça je peux le faire Ok, vous ne passerez pas ! J'adore ce titre, Gwent, contrat de sorceleur Niveau 8, niveau 6 Niveau 8, niveau 6 Ça disparaît dans la mine près de l'auberge de la croise des chemins Mais niveau conseiller 33, punais j'en suis long Donc on est quasiment à la fin du niveau 4 Donc On va d'abord aller voir le gus là Tout là haut On va faire de famille On va essayer de trouver la hutte du chaman Vous étiez pas aussi nombreux hier ? Si ? Allez Ablette j'ai besoin de toi Surtout va bien planquer derrière la rambarde Plus vite Alors j'ai dit que je voulais aller voir les différents lieux qu'il y avait dans le coin Notamment à gauche L'osman C'est qui ceux là ? On peut parler ? Ouais, tant que ça dure pas trop longtemps J'ai pas que ça à foutre moi Je m'appelle Radko, j'organise les courses de chevaux par ici Ah c'est lui ? Si ça vous tente, dites-le Sinon dégagez, j'ai pas de temps à perdre Ça coûte combien ? Je voudrais m'inscrire Pas besoin d'inscription Venez ici au coucher du soleil Et amenez votre or pour parier C'est tout Ah, vous voilà Bon, les règles sont sains Vous choisissez votre adversaire Vous pariez Et ensuite vous faites un aller-retour jusqu'à Noir-Futay Le premier arrive et gagne L'autre peut aller pleurer, tu le savais Pigé ? Alors, vous choisissez qui ? Me-me-matko le be-be-be-be-beg ? Hantscu de fer ? Ou Bogdan le noir ? Heu... Heu... Allez hop, direct Pour cette fois, je vais choisir Bogdan le noir Va falloir t'accrocher Pépé Ok, donnez-moi votre pari et... En scène ! Alors, voyons voir ce qu'il va nous donner Alors, voyons voir ce qu'il va nous donner Oh ! Waouh ! Bah ! Mon cheval se coince dans le décor Allez, oust ! Eh, sorceleur ! T'as été fini à la pisse ou quoi ? Eh, sorceleur ! T'as été fini à la pisse ou quoi ? Eh, sorceleur ! T'as été fini à la pisse ou quoi ? Je vais gagner ! Même si je dois labourer les flancs de ma jumande avec mes ébrans ! Allez, 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 allez ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Oh ! Pas mal ! Vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres ! Tenez, voilà votre or ! Si vous en voulez encore, revenez me voir ! Bon bah au moins ça a le mérite d'être efficace pour se faire des sous ! Allez Ablette ! Et en plus, mon cheval à moi, il portait une tête de griffon ! Donc c'est bien la preuve que t'étais pas doué, hein ! Quoi ? Seulement 40 ? Une goule ! J'ai du mal encore à esquiver en fait ! Un petit goule ! Je vais m'en débarrasser ! J'aimerais bien ouais ! Et j'ai ce qu'il faut, parfait ! Tire-toi ! Normalement il y a toujours une qui apparaît après, non ? Oh bah il semblerait que ce soit ok ! Bon bah j'aurais débarrassé le monde de bestioles supplémentaires, ça c'est plutôt cool ! Voilà qui est fait ! Cette zone là est terminée mon bonhomme ! On peut passer à la suite ! Zone suivante, on était passé devant il me semble qu'il y avait plusieurs gardes qui étaient dans le coin, et une femme ici, une nouvelle quête est disponible ! Noirs fuités, il y a un forgeron ici aussi ! On va aller regarder par là quelle est la quête qu'on va nous donner ! Par contre ce qui me frustre, c'est qu'on approche de la fin de la vidéo ! Et j'ai pas envie ! Qu'est-ce que tu fais là au milieu de l'île-part à ce temps-ci toi ? Aider une vieille femme, par pitié ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Des blasphémateurs ! Maudits soient-ils ! Ils ont profané le sanctuaire sacré de Verna de la Miséricorde ! Il faut réparer le sanctuaire, sinon Verna en prendra ombrage ! Nos vaches dépériront, nos enfants seront couverts de verrues, et nos chiens attraperont la gale ! Oh, la gale et des verrues ! Tout ça m'a l'air dangereux ! Très bien, je vais vous aider ! Ouais, tu parles, ça ressemble pas vraiment euh... J'ai fini. Ce sont les dieux qui vous envoient. Un homme solide pour réparer leur sanctuaire. Écoutez, ma petite dame, j'ai déjà un métier. Je suis sorceleur. Pas un charpentier itinérant. Un sorceleur doit combattre le mal sous toutes ses formes. Et ses vandales sont pires que des bêtes ! D'accord. Si je vois des sanctuaires endommagés, je m'en occuperai. C'est promis. Je n'en demande pas plus. Les dieux guideront vos pas. Par contre, je n'aime pas du tout la tête de cette chose-là. C'est une bossu, c'est une sorcière. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est à ça que ressemble une FR normalement. Voilà. Vous avez Yennefer en personne. Donc c'est tout de suite moins attirant. Mais bon... Parce que d'après ce que m'a expliqué CELT et les TIRAK, apparemment Yennefer... Bon, il faudrait modifier son apparence par magie, donc ça je m'en doutais. Mais ses yeux aussi, c'est magie. Donc... C'est un peu le bistouri du 12ème siècle. Non, 13ème, on est en 1200. Donc 13ème siècle. Voilà, c'est l'équivalent du bistouri de notre époque. Ralentissons l'allure. T'es qui toi du coup ? Ah non, c'est juste monsieur citoyen. Bon bah je suis désolé bonhomme. Je sais pas ce que tu foutais ici. Ok, donc la mission est accomplie. Il faudra apparemment que j'en fasse d'autres par la suite. Je vais essayer de me rendre ici vite fait. Quoi que non, il va falloir arrêter la vidéo là. Et ouais. Donc effectivement, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé l'agréablement en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un très grand merci à vous tous. C'est plutôt joli par ici. Un très grand merci à vous tous et en particulier à Citoyens qui, je le rappelle, m'a offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstj.fr ou sur mon blog. Eti103.fr. Passez une agréable fin de journée. Et à ciao tout le monde. J'aime beaucoup le... le visionnel. Allez, salut. ... ... ... ... ... ...